Bonjour à tous, nous voici sur une position française occupée en juin 1940. Durant la débâcle en juin 1940, l'armée française qui a reçu l'ordre de quitter l'effort de la ligne Maginot se sont groupées ici, où ils ont tenu tête aux allemands durant quelques jours avant de devoir battre en retraite à cours de munitions et harcelés par artillerie allemande qui venait de ce côté là-bas du col. Ils ont pilonné cette position durant plusieurs jours, contraignant ainsi l'armée française à battre en retraite vers les dernières positions situées en hauteur et en aplomb de ces zones. Les français durant cette période ont résisté aux allemands jusqu'à l'armistice de 1940. Juste ici, je viens d'éterrer une balle de 8 mm Lebel. Assez bien conservée, on arrive encore à distinguer la bague qui avait juste au-dessus de la sertissure de la balle. On va continuer sur ce site. Voilà, une, deux, trois. Peut-être d'autres. Oui, il y en a d'autres. Déjà les trois là, on va les laisser ici. On continue à creuser. Et de quatre. Et de quatre. Juste ici. Ah, une balle cette fois-ci, ce n'est plus une douille. Hop. Et ça continue. On n'a pas beaucoup besoin de creuser ici. Voilà. Six. Encore une qui est par ici. On n'a pas beaucoup. C'est parti. Voilà encore une. 7. Petit bouton militaire à l'encre. Petit bouton militaire français. On distingue encore bien l'encre de marine dessus. Jolie trouvaille. Les français l'ont de cette ligne de crête. Ligne de crête qu'ils défendaient. En bas on voit un petit vallon en face. L'armée allemande est arrivée de ce côté-ci. Et a pris les français en face et jusque là-bas derrière. Il les a pris vraiment en tenaille. Contraint les français à surplier sur ces positions ici même. Alors ces positions comme nous pourrons voir sont constituées de petits amas de rochers de cailloux en tout genre qui ont été empilés sur une ligne d'environ 4 à 500 mètres. Bloquant ainsi l'accès à cette partie du col. Les allemands devaient obligatoirement passer par ce goulot d'étranglement. Les français avaient équipé de mitrailleuses et de simples fusils lebel. L'ont tenu tête ici et les ont empêché de passer pendant deux jours. Ensuite l'artillerie allemande a pris le relais installé dans la vallée là-bas en face. A pilonné ses positions pendant presque une journée entièrement. Avant l'assaut des premières lignes de corps d'armée allemande. Obligeant les français à battre en retraite sur le col situé un peu plus haut. Où les français ont re de nouveau tendu une embuscade et des positions. Avant de devoir se rendre à court de munitions en juin 1940. Contrairement à tout ce qu'on pourrait entendre dans les films, vidéos. Ou tout ce qu'on pourrait entendre comme quoi l'armée française n'a fait que de se rendre et de déposer les armes devant les allemands. C'est faux. Ici les français se sont beaucoup battus. Il y a eu énormément de tués dans les deux camps. Les français ici se sont même battus jusque deux jours après l'armistice de juin 1940. Certains ont payé un lourd tribut. Certains bataillons ont été décimés jusqu'au dernier homme. Les français ici se sont battus et ont montré des actes héroïques face aux allemands qui malgré tout étaient bien supérieurs en nombre et en matériel. Les français ont vraiment été écrasés sous le nombre important des soldats allemands qui sont venus envahir ces positions et cette partie de la Moselle. Alors que certaines parties de l'armée allemande étaient déjà à Dunkerque voire même prenaient la route de Paris. Les français ici ont empêché le ravitaillement de ces colonnes armées allemandes en bloquant ici une partie de l'armée allemande qui a dû leur faire face pendant presque deux semaines cumulées sur une centaine de kilomètres de front. Encore une cartouche de 8 mm Lebel. Elles étaient contre les pierres assez bien conservées. On arrive encore à distinguer l'amorce en laiton. Voilà une balle de 8 mm Lebel. Dans ces petites cavités, entre les cailloux, ils sont drôlement bien conservés. On a de la chance de les retrouver en les frottant bien avec eux. Vous voyez on distingue bien la bague. Ici une bague violette. C'est des munitions qui sont vraiment bien conservées et qui résistent à l'usure du temps. Celles-ci sont de la seconde guerre mondiale. Encore une balle de 8 mm Lebel. On voit qu'il y a encore la ferraille du clip juste derrière. Peut-être une deuxième. Oui voilà. C'est les restes d'un clip Lebel français. C'est les restes d'un clip. C'est les restes d'un clip. Intéressant. L'aiguille d'une horloge. D'une petite horloge. Cartouche française. 8 mm Lebel. Encore une. Ici nous voyons un petit peu mieux toute cette partie empierrée qui ont permis aux français de se cacher derrière et pouvoir atteindre leur cible plus aisément sans être repérés ou touchés. Ce petit barricade improvisé s'étend sur environ 400-500 mètres. Donc voilà il se cachait et les hommes de l'armée française s'allongeaient derrière ces positions et pouvaient ainsi tirer sur les soldats allemands qui arrivaient de là bas. Juste ici. Et reste d'un obus. On voit encore toute la certissure là autour. Un obus allemand. On reste d'un obus allemand. Cette position avait été pilonnée depuis la vallée qu'on voit là bas où les allemands avaient installé des pièces d'artillerie pour déloger les français de cette position. Elle est contrainte assis à se replier sur le dernier col un peu plus haut. Ensuite les allemands les ont encerclés puis les français à cours de musicians étaient contraints de se rendre fin juin 1940. Donc on est en train de se rendre compte. encore une ou très bien conservé celle ci à btd 1902 et 10 1910 la profondeur cela fait qu'elle a été extrêmement bien conservé on peut absolument tout lire ce qui a marqué dessus juste ici environ 40 cm mon collègue viennent d'éterrer un superbe petit chaudron en fonte probablement utilisé pour chauffer les les aliments vraiment une trouvaille assez insolite mais sympathique petit chaudron ainsi le récapitulatif de cette journée de fouilles sur environ deux heures alors une des plus belles trouvailles de la journée ce petit bouton à l'encre armée française seconde guerre mondiale mon collègue a effectué cette magnifique trouvaille un petit chaudron vraiment sympa belle découverte assez drôle en tout cas un corps de but une petite boucle ainsi que beaucoup de munitions de 8 mm le bel douille aussi de 8 mm une petit objet insolite une aiguille de une petite aiguille de pendules une cuillère bref voici une trouvaille sur une position tout ce qu'on peut trouver bon bien sûr évidemment beaucoup de munitions on a des fois quelques effets personnels mais là c'est pas le cas à part sur cette cuillère et cette petite boucle ainsi que ce sont le chaudron qui devait leur faire leur permettre de faire cuire leurs aliments quand ils étaient en attente sur ces positions une très belle sortie je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo à bientôt et au revoir